Alors Jean Héderne, tu refais de nouveau la une de l'actualité. On t'appelle pour être le procureur, pour être fou qui est un ville. Louis XVI est acquitté par la majorité des Français. Puis tu voulais pas tellement y aller dans cette émission au départ. Je savais que l'émission serait très mauvaise. On ne faisait pas jouer la révolution française par des vieillards, par des obèses. Marie-Anthelette disait, donnez-leur de la brioche. La révolution c'est la jeunesse, c'est la folie. Il y avait quand même un article le lendemain matin qui disait Jean Héderne Allier, Louis XVI, Jean Héderne meurait comme un cochon. Gérant Spittery dans le Camilien de Paris. Je n'ai rien à foutre de Spittery. C'est pas à Jean Héderne Allier qu'on va donner des cours de révolution, que je fais un cours de transgression. Bien que l'émission ait été sponsorisée par Le Figaro magazine, dans Le Figaro de Gisbert, il y avait écrit aussi que tu as fait l'unanimité contre toi. Donc c'est pas innocent quand même. C'est pas innocent parce qu'un révolutionnaire fait toujours l'unanimité contre lui. Tu dis qu'il y a eu rupture de contrat. Mais en fait, il n'y avait pas de contrat. Non, si il y a de contrat, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que je pense qu'il faut refaire aujourd'hui, plus sérieusement du monde, le procès de 1916 conforme à la vérité historique. Et vraiment, la manière dont la télévision transforme l'histoire en jeu de télévité me paraît de plus en plus scandaleuse. Car nous sommes aujourd'hui sur la lune, non plus dans le monde des valeurs, mais dans le monde du juste prix. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeur, mais le prix des choses, et plus de justice, mais le juste prix. Alors tu parles de révisionisme. Tu dis, là, on a fait le procès de Louis XVI, il était acquitté. Bientôt, on va faire le procès de Pétain, il sera acquitté. On va faire le procès à les chambres à gaz. On dirait qu'elles n'ont pas existé. Tu parles... Défendu par Kiechman. D'ailleurs, tu as une phrase très méchante. Et Bernard-Henri Lévy sera là comme un rien d'honneur. Il faut s'adapter. Alors là, tu dis un truc terrible, parce que maintenant, tu écris dans l'Humanité, tu dis un truc terrible, tu dis... Je cite cette phrase de Baudelaire. Oui. Qui dit que Baudelaire est le premier écrivain à avoir voulu la solution finale. À être passé de l'antisémitisme à la solution finale. Et il dit, et il dit, dans mon coeur mis à nu, il serait amusant d'organiser un complot pour exterminer la race huile. Alors je trouve tout de même amusant que Bernard-Henri Lévy, ça, évidemment. Il le savait quand il a écrit son livre. Moi, je suis du côté de Voltaire. Et je dis que je me battrai à mort contre vos idées à mon pire. Et je me battrai à mort aussi pour qu'il y ait le droit de les exprimer. Bien. Et alors, tu écris dans l'Humanité, maintenant. J'écris dans l'Humanité, j'écris dans le Figaro. J'écris... Je suis une putain de la vérité qui marche en quinconce pour ne tomber sous la coupe d'aucun mâtre. Alors Jean-Héli Lévy, tu connais ce jeu de société auquel on doit répondre sans jamais employer le oui ou le non. Alors moi, je te propose l'inverse. Je vais te poser des questions et tu vas me répondre que par oui ou par non. Ça s'appelle une interview oui-non. Avec toi, ça va être du remarque. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Par exemple, quand après l'émission Louis XVI, tu vas au bain, au bain-douche, dîner, il y a maître Collard qui s'approche de toi et qui te dit je viens d'avoir Mitterrand au téléphone, il n'y a pas de problème, il m'a dit que vous étiez le plus grand orateur de France. Est-ce que tu y as cru, oui ou non ? Je ne vois pas pourquoi je n'y aurais pas cru, d'autant que ma femme avait reçu des téléphones très proches de Mitterrand lui disant que Mitterrand avait reconnu dans mon discours le discours des conventionnels. Mais parce que Mitterrand est tout simplement un homme petit bébé, ça ne veut pas dire que je sois bon ou pas bon. Sur le moment, tu ne t'es pas dit que c'est un canular ? Oui, 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 mais ce n'est pas un canular. Mais Mitterrand a écrit un célèbre article sur moi dans un moment de lucidité qu'il peut bien regretter aujourd'hui. Alors quand Mitterrand dit que Jean-Hédernalier est le plus grand écrivain de sa génération, est-ce que tu y as cru, oui ou non ? Évidemment, parce que la vie de Mitterrand, je veux dire, mais d'une certaine manière, il n'est pas différent. Si je dis que je suis le plus grand écrivain de ma génération, c'est parce que c'est vrai. Parce qu'il faut se pencher très bas pour voir les autres, et j'ai mal au dos. La première fois que je t'ai interviewé, tu m'as dit, je t'ai dit, quand est-ce que tu as perdu ton oeil ? On me dit que c'est un accident de R4, par exemple. Et toi, tu m'as dit pas du tout, c'était pendant le siège de Budapest, l'hiver. On était prisonnier, j'allais découper des chevaux gelés, morts, pour nourrir les gens, etc. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai, c'est quand j'étais gosse. C'est vrai ? Ah oui. Ça, t'es d'accord ? Mais c'est très bien d'avoir perdu un oeil, parce que ça vous donne une volonté, une énergie. On est un handicapé, l'avenir est un handicapé. Il y en a de plus handicapés, moi je le sais, là. Alors, par exemple, tu m'as dit, dans cette même interview, tu m'as dit, moi, je t'ai dit, est-ce que tu as eu des aventures homosexuelles, etc. Tu m'as dit, moi, jusqu'à 19 ans, je n'ai fait l'amour qu'avec des garçons. C'est vrai ou c'est pas vrai ? J'ai des relations sentimentales et passionnelles avec les hommes, ce qui me permet d'être complètement indifférent avec les femmes, ce qui est une grande force quand on les aime, comme c'est mon cas, physiquement. Alors, on va continuer. La passion a toujours été pour des hommes. Le premier grand scandale allié qu'il y a eu en France, c'était sur l'affaire du prix Dimitrov, quand Mme Allende t'avait demandé d'amener l'argent du prix Dimitrov. Au Chili, t'es arrivé là-bas, Pinochet venait de prendre le pouvoir, t'as pas pu vraiment distribuer l'argent parce que tous les Chiliens, disons, avaient peur de la Dina, ils sont allés se sauver. On t'a accusé à l'époque d'avoir détourné l'argent. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Alors, à celui par qui le scandale n'arrive pas, non seulement, malheureusement, ce n'est pas vrai, parce que j'aurais bien voulu, mais c'était 2 000 dollars. J'aurais eu des millions de dollars, je serais évidemment... Je serais posé vraiment le problème. Quand tu as sorti ton bouquin excellent, d'ailleurs, qui s'appelle Le premier qui dort, réveille l'autre, il y a eu deux écoles. Il y a les premiers qui ont dit... C'est toi qui as dit ça, d'ailleurs. Tu as dit, j'ai eu le cancer et je me suis inspiré de ce triste temps pour écrire ce livre. Et puis il y a des gens qui ont dit que tu racontais que tu avais le cancer pour faire la promo du livre. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est oui ou c'est non ? J'ai été très malade à cette époque, c'était une petite musique de nuit qui m'a permis de m'en sortir. C'est vraiment la phrase, écrire pour ne pas mourir est vrai. Bon, mais... Donc tu réponds... Ma vie privée n'a pas beaucoup d'importance. Alors, l'enlèvement boulevard Montparnasse, toujours dans les grands scandales alliés... Vous vous rappelez toujours, le drame du journalisme, c'est toujours la même chose. C'est le révisionnisme, c'est-à-dire il n'y a pas de chambres à gaz ou il n'y a que des chambres à gaz, ou c'est le réductionnisme. Je te dis, tu as dit, j'ai été enlevé boulevard du Montparnasse. Je te demande de répondre oui ou non. Évidemment, j'ai été enlevé. J'ai été enlevé. J'ai été enlevé. C'est un doute quand même. Quand Jean Valjean vole un pain, on lui donne la première page de François, quand il est réhabilité, il n'a même pas de ligne. Il me signale qu'il y a un jugement sur moi qu'il n'y a plus enlèvement en train de voir le milieu, etc., etc. Et il existe. Et je n'ai pas réussi à le faire passer, sauf dans le monde, je n'ai pas eu une ou deux. Quand tu voulais publier L'honneur perdu de François Mitterrand, est-ce que c'est vrai que tu as eu des menaces physiques ? Est-ce que c'est vrai que tu étais obligé de fuir en Italie, aidé par le patron d'Esterel, le famille Doumagne ? Oui, c'est vrai. Et je n'ai pas publié ce porflet que finalement j'en ai fait publier. Maintenant, tu as publié le bonheur à froid, tu as publié celui-là. Mais uniquement parce que la droite m'a paru vraiment trop bête et il avait raison, je n'allais pas lui faire ce cadeau. Est-ce qu'avec tout ce que tu t'envoies, tu peux encore bander ? Écoutez, je ne répondrai jamais à cette question parce que je n'en sais rien. Attends, tu sais bien, tu peux le vérifier tous les soirs. Je suis une impuissance, mais terrifiante ! Je suis une impuissance de bélier pour rentrer dans toutes les basses-tés du monde. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Je suis une impuissance de bélier pour être un pouce bleu. Je suis une impuissance de bélier